... Thomas Markle conduira sa fille Meghan à l'hôtel le samedi 19 mai prochain. Les deux parents de la mariée joueront un rôle important ce jour-là, a annoncé vendredi un porte-parole du palais de Kensington. Depuis l'annonce du mariage de Meghan et Harry, en novembre dernier, c'était la grande inconnue. A deux semaines de l'événement, la réponse est enfin tombée. Thomas Markle conduira sa fille Meghan à l'hôtel le samedi 19 mai prochain. Les deux parents de la mariée joueront un rôle important ce jour-là, a annoncé vendredi un porte-parole du palais de Kensington. Le matin du mariage, Madame, Doria, Raglan voyagera avec Mademoiselle Markle en voiture jusqu'au château de Windsor, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Londres, où aura lieu la cérémonie, a précisé le porte-parole lors d'une conférence de presse. Markle, dont Madame Raglan est divorcée, il conduira sa fille à l'hôtel dans la chapelle Saint-Georges. Le mois dernier, le demi-frère de la future mariée, Thomas Markle Jr., s'était plaint dans la presse que son père et lui-même n'avaient pas été invités au mariage. Le palais de Kensington a refusé de préciser vendredi si d'autres membres de la famille de Meghan Markle seraient présents à la cérémonie. En outre, dans une lettre ouverte au prince Harry, le 26 avril, Thomas Markle Jr. lui dit qu'il n'est pas trop tard pour annuler son mariage avec Meghan, qu'il qualifie de femme insensible, superficielle et prétentieuse qui se moquera de vous. Découvrez notre grand dossier sur le mariage du prince Harry et de Meghan Markle Elle a de nombreuses amies proches et ne veut pas choisir parmi elles Thomas Markle et Doria Raglan arriveront au Royaume-Ni la semaine du mariage, ce qui permettra à la famille du prince Harry, dont la reine, le duc d'Edimbourg, le prince de Galles, la duchesse de Cornwall et le duc et la duchesse de Cambridge, de passer du temps avec eux avant le grand jour. Meghan, qui est américaine, a choisi de ne pas avoir de demoiselles d'honneur. Elle a de nombreuses amies proches et ne veut pas choisir parmi elles, selon le porte-parole. Harry et Meghan, qui passeront la nuit précédant la cérémonie séparément, comme le veut la tradition, ne partiront pas immédiatement en voyage de noces. Leur premier engagement officiel en tant que couple les attend quelques jours seulement après leur mariage. Après la cérémonie, prévue de 12h à 13h, le couple parcoura Windsor en calèche pendant environ 25 minutes, avant de rejoindre de nouveau le château où les attendront 600 invités convient à déjeuner. Par ailleurs, 2640 personnes ont été invitées dans le parc du château pour assister à leur arrivée et à celles de leurs invités, ainsi qu'à la procession en calèche. Ils devront, eux, amener leur panier pique-nique. Parmi eux, 1200 membres du public et des membres d'organisations caritatives. Hors les murs du château, la police attend plus de 100 000 personnes à Windsor, où certaines devraient passer la nuit. Des trains supplémentaires seront affrétés et un parking de 6 000 places sera créé. Des écrans seront aussi installés le long de la procession et le centre-ville arbore rafagnon et bannière. Découvrez le parcours de la procession nuptiale, avec la vidéo du Royal Blog, toute reproduction interdite. Sous-titrage Société Radio-Canada